Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans le FAFA, votre émission qui décortique l'actualité Pupol, buzz d'ici et d'ailleurs, et qui reçoit des invités de marque et de prestige et des grandes stars de la musique ivoirienne et de la musique d'ici, partout, ailleurs, et c'est le FAFA. Et aujourd'hui, pour cette émission, on a une diva qui est présente. Mais avant tout propos, je tiens d'abord à vous saluer, bien sûr, avec mon binôme, l'homme de tous les temps, le big anaconda, l'homme aux questions, Tony Trianta. Alors, recevez Serge Defalet, que je suis, votre humble serviteur. Bien le bonjour à Jimmy Traoré, bien sûr, notre ami, Jimmy Traoré, grand organisateur de combat de boxe. Voilà, voilà, ok. Il m'a dit que tu es inscrit au boxe, mais c'est ton fils. Oui, mon fils, il va boxer un peu. D'accord, Jimmy, non, prends soin des enfants de Defalet. Il va boxer un peu là-bas, voilà. Alors aujourd'hui, pour ce FAFA spécial, nous sommes à domicile, bien sûr, mais pas n'importe quel domicile. Nous sommes chez une diva de la musique. Une diva de la musique africaine, elle a une voix de rossignol. Quand elle chante, mais tout le monde est enchanté. Alors, dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans ce FAFA la grande Afou Keïta. Afou, alors, est-ce que tu as été présenté comme Zédois ? Mais oui, bien sûr. Ah, j'ai bien dit, j'avais été présenté comme Zédois. Alors, Afou, merci de nous recevoir chez toi. Merci. C'est vraiment une très belle maison. On est bien assis dans de très beaux fauteuils. Anakona, n'est-ce pas ? Le confort est en tout cas. Le confort est là. Le confort est là. Donc, tout est bon, on peut démarrer ? Oui, ça va. Est-ce que les fauteuils vont pas te rendre un peu agressif, c'est bon ? Non, ça m'a apaisé. Ça t'a apaisé ? Ça m'a tout à l'heure. Ah bon, j'ai fait de ces questions. Oh là là ! C'est pourquoi je l'ai attaqué déjà. En même temps, d'entrée des jeux. Mais Afou, donc tu regardes souvent l'épisode, tu vois comment on a fait là, non ? Ah oui. Alors, Afou, depuis 2022, c'est ta première apparition télé. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On se dit, mais attends, depuis le début de l'année, on n'a pas encore vu la diva à la télé. Tu fuis les médias ou bien c'est quoi ? Pas que je fuis les médias, je dis bonjour à toute la nation d'abord. Merci. Merci. L'émission Fafa, venir chez moi ici, ce n'est pas évident, mais Dieu merci, vous êtes là. Pas parce que je fuis les médias, Afou, ils bougent beaucoup. D'accord. Et quand je ne suis pas là, je suis ailleurs. Ailleurs. C'est pourquoi sinon ? Non, tout va bien. Parce que j'ai appris récemment, bon, récemment, j'ai vu que tu étais en tournée internationale. Au niveau de, tu allais à Paris, un peu partout, à Belgique. Il paraît que même, ah, tu as rencontré les hommes forts là-bas, on dit, ils ont fait le travaillement fort aussi, toi. Ah, mais dis-nous un peu, comment ça s'est passé ? Mais ça se voit souvent, tu me vois comme ça. Ah, l'eau est là partout, ça brille. Voilà, donc. Ah, bon, on dit, il y a un qui a donné 20 000 euros. Bon, nous, on attend notre part. On est venu t'enquercier. Ah bon, il n'a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, on en sent. Oui, c'est super bien. En tout cas, on a vu le direct pendant tes concerts à Paris, en Belgique et tout. C'était super bien, tu nous as vraiment égayés. Alors, Anaconda, notre invité est là aujourd'hui, Afou. Moi, je peux déparer parce que le confort qu'elle a, la nourriture, le cocktail qu'on nous accueille ici, là, ça m'a tellement apaisé. Elle t'a découragé, même d'être. J'aime même un peu le sommeil, même. Afou, comment tu vas ? Ça va aller. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'actualité, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, sans parler de personnes comme toi, sans demander ton avis. Tu vois, aujourd'hui, il y a la situation actuelle en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie. Quand nos mamans vont marcher, c'est cher. Mais, certains disent que c'est le pouvoir, certains disent que non, il y en a qui profitent pour augmenter, non, maman souffre un peu. Toi, en tant qu'une porte-parole, la voix du peuple, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui ? En tant qu'une maman aussi. En tant qu'une maman, bien sûr, oui. Moi, je pense que ce n'est pas le gouvernement. Chaque chose a son temps. D'accord. Parce qu'on a vu aussi que ce n'est pas le marché seulement. On a vu... Le carburant ? Le carburant, merci. Tu as augmenté ? On a vu. Est-ce que tu as un combat à mener ou un message à lancer pour qu'il y ait une solution ? Pas du tout. Chaque chose a son temps, pas du tout. Dans cette cherté, en ce moment, que les Ivariens vivent, ils n'ont pas accepté. Parce que je vais encourager les gens à accepter. Tu vois, on était dans 2001, ensuite 2002, étape, étape. Chaque année, il y a un nouveau truc en Côte d'Ivoire ici. Donc, on doit accepter tel que ça se présente. Donc, toi, aujourd'hui, toi, Afouké, avec le statut que tu as, avec le monde qui est derrière toi, quelles sont les situations qui se présentent en Côte d'Ivoire, ton mot a dit que les Ivariens acceptent. Oui, parce que le Président, aujourd'hui, quand tu vois notre pays, j'ai fière. Nous, on voyage beaucoup. Mais dans cette fierté-là, qu'il y a des gens qui ne mangent pas les fins, puis d'abord, c'est tout, c'est ça, là ? Oui, mais, elle a ma belle à Kanya. Oui, mais nous, nous avons fait la belle à Kanya. Oui, elle a ma belle à Kanya. Oui. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Bien sûr, oui. Nous, on sait que la belle à Kanya, c'est vrai, tout est cher au marché. Mais, ça dépend. On doit travailler pour nous. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, à Paris aussi, tout est cher. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais, on ne peut pas faire ça, c'est qu'il y a trois. Non. On n'a pas dit du faire par là-bas. En fait, je sais qu'en fait, à Fouké, ce que nous constatons, la cherté de la vie, comparée au portefeuille de la ménagère, il y a un grand fossé. Oui. C'est ce qui fait un peu de la peine. Il faut faire. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça sur nous. C'est Dieu qui a mis ça sur nous. On doit accepter ça comme ça. Ah, tu penses que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose pour essayer de... Oui, s'ils font quelque chose aujourd'hui, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Mais vous qui êtes les voix du peuple, vous ne pouvez pas sortir ici pour lancer des messages. Parce que quand tu parles comme ça, il y a des millions de personnes qui vont écouter à l'Atlantique, à Fouké, 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 à Fouké. Je ne sais plus que ceux qui parlent ici, ils peuvent abaisser, sans c'est sans son dit. Voilà un peu quoi, pour que tu aies de si nos mamans. Sinon, chacun a sa situation. Voilà, chacun, il y en a qui a 100 000 francs par mois, il y en a qui a 100 000 francs par mois. Moi, pourquoi je ne vais pas me mener, je ne vais même pas me mener dans ça, parce que ça concerne nous tous, nous les mamans. Mais moi, j'ai été victime de quelque chose. Oui, je suis une femme. Quand tu vas au marché, ce qui est pour toi, c'est cher ? C'est cher, oui. Ah, d'accord. C'est cher. C'est une maman. C'est cher. Mais pourquoi moi, je ne vais pas me mener dans ça encore ? Parce que j'ai été victime de quelque chose ici, oui. Il faut appeler les choses, il faut aller non. Il faut aller non, ok. Tu étais victime de quoi ? Et lorsque j'ai eu un frontement avec les Libanais, je sais qui m'a appelé pour me dire quoi. Donc, ce genre de truc qui vient des gouvernements-là, j'ai décidé, voilà. C'est très profond ce que tu dis. En tout cas, on a compris. On a compris, je pense que ce n'est pas tombé d'arrivée de soi. On a bien compris. Parce que quand tu veux vouloir parler de ça encore, c'est pour dire que, hé, celle-là. Encore. Encore elle. Encore elle. Donc, là, là, vraiment. Alors que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. C'est mon image maintenant que je protège. Mais des fois, il y a un autre cas aussi, la situation actuelle aussi concernant la FIF. On a un problème, le championnat du Côte d'Ivoire, il y a un problème, Drouba, on doit donner, il n'est pas candidat à fou. J'aime bien Drouba. Ce sont des fois que je n'aime pas. Tu me permettes ? Oui, vas-y. J'aime bien Drouba. Aujourd'hui, là, si tu vois que l'autre, là, comment il s'appelle ? Souris. Où est Idriss ? Non, non. Ça met le tout. Il a gagné. Il a la même facile. Voilà. Donc, si Drouba fait la même chose, ici, là, nous les émarrer. C'est là qu'on veut. On dit, là-bas. Comment on se cache le mot ? Il a fait l'interview, ou dans l'interview, lui, il dit que lui préfère donner d'une manière pour aider des gens qui ont véritablement besoin que de faire des travaillements sur la place publique. On n'en parle pas de travail. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il fait aussi, le travail public, là, ils ne sont pas bêtes aussi. Ils ne sont pas bêtes, mais c'est. Et puis, ça va s'avancer dans, hein. C'est tout. Donc, s'il donne, hein, hein, on va faire, hein. Le mieux doit partir de la salle. Le mieux va faire, hein, hein. Et puis, on va lui soulever comme ça, hein, hein. Comme ça, mais le tout. Voilà. C'est tout. Ok, bon, vous avez entendu le propos de Afou concernant l'histoire de la FIF, alors. Je m'appelle là, Afou, il y a une autre actualité. Ça, moi, j'ai suivi ça, il est très profondi. Il faut qu'il y ait été prévu dans le même temps. Il y a vu le film. Récemment, on a reçu, encore, tu vois, le couple malien Béguine et Palmeur. Il paraît que tu as pu écouter le concert et que tu serais jaloux d'eux à cause du succès qu'ils ont. Allah ou Akoubarou ? Ah, c'est ce qui a trésit à toi, hein. Quelqu'un qui a commencé sa carrière. Oui. Cette année, ça m'est fait 23. 23 ans de carrière. Que je chante. Oui, et que tu es toujours là. J'ai pris bon Dieu. Ok. Si tu vois qu'aujourd'hui, pendant 23 ans, les gens, ils ont toujours là. Continuer d'aimer ta musique. De m'aimer, de m'inviter dans les pays différents, c'est la bénédiction. Ok. Ça prouve que je ne suis même pas contre de quelqu'un. Mour à fou. Vous voulez la vérité dans cette histoire-là ? Oui, je veux la vérité dans cette histoire. Parce que j'ai suivi ça un peu de près. Parce que tout le monde m'a insulté. C'est pour cela que je reviens. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas fait une interview pour en parler. Tu n'as rien dit. Non. Et le sujet est resté un peu clos. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ouvrir cette brèche parce que j'ai suivi comment tout ça a commencé. Et j'étais même au palais de la culture, j'ai entendu aussi parler. Ok. Voilà. Tous ceux qui m'ont insulté, je leur dis merci. Ok. Ça, je dis. Je leur dis merci. Que Dieu nous pardonne, nous tous. Ah, merde. Ici, là, dans mon téléphone, j'ai un message, note vocale de Bigini. D'accord. Bigini, c'est ma petite soeur. Ok. Je les mets dans le même groupe que ma petite soeur, ma djene. Oui, ma djene, oui. Qu'on salue, au passage. C'est le même... La même génération. Voilà. Ok, d'accord. C'est la nouvelle génération. C'est eux qui viennent après nous. Comme ça, je n'étais pas là. Je suis quitté à Paris trois jours. Ma grand-sœur est décédée à Wilensville. Ok. Père son âme, grand-sœur Tata. Elle est décédée. Je quitte là-bas, 19h, en bas de pluie. Je viens m'asseoir là, je fais ma prière d'abord. Où sous l'entour, que je salue, en passant, elle est à côté. J'ai salué, j'ai trois bons témoins. Témoins, ok. Quand je suis venu, j'ai commencé, parce qu'au funérail, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont appelé. Même Jérôme, il a essayé de m'appeler. Oui. Je n'ai pas décroché. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Parce que moi, j'appelais Jérôme aussi, pour cette histoire. Ok. Maintenant, moi, je viens, je regarde, je dis, hé, ceux qui sont à côté de moi. En tant que j'avais attendu que Bigini doit venir en Côte d'Ivoire. Elle me dit comme ça, bonjour, la grande-sœur, voilà, c'est Bigini. Si tu vois mon message, tu me fais un retour. Là, comme ça, je vais te rappeler. Je dis, ok. Je prends mon téléphone. Je dis, allô, ma petite-sœur, ça va ? Elle est tournée, ça se passe bien ? D'accord. Elle m'envoie encore l'autre vocale le lendemain. Ah, ma grande-sœur, voilà, c'était pour te dire que je venais en Côte d'Ivoire avec Palme. Et moi, je ne sais pas prononcer. Et si je suis mon téléphone de Bigini, voilà, je ne sais pas prononcer le nom. Le nom de Palme. Voilà, Palme. Palme, voilà, voilà. Je ne sais pas prononcer, pas pour me moquer, rien. Tout le monde me connaît pour ça, je ne sais pas prononcer son nom. Je veux que tu me fasses une vidéo. Je dis, mais attends. Elle t'a demandé de lui faire une vidéo. Voilà. D'accord. Mais moi-même, je vais te rappeler. Ok. Je vais t'envoyer les affiches, je vais te rappeler. Je dis, ok, ma petite-sœur, prends soin de toi. D'accord. Comme tu dis que tu vas m'appeler, ça est là. Si tu veux, je peux te faire écouter. Non, on te croise pas. Voilà. Ça est là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas effacé. D'accord. Et quand tu es sincère, les gens te prennent comme une bête. Ok. Et pourtant, quand tu me vois assise grosse comme ça, là, à Poutou, là, tu m'as dit que la femme, là, elle est bête. Et pourtant, elle ne suis pas bête. Mais depuis que je suis née, dans ma carrière, là, je n'ai jamais été contre quelqu'un. Ok. Moi, je me dis que c'est Dieu qui donne. D'accord. Le nom, là, Marabou peut-être donner, Fétichette peut-être donner. Mais c'est trois ans, deux ans. Mais nous, on s'en va dans 24 ans. 23 ans, 24 ans, oui. Cette année, ça fait 23 ans que je chante. Quelqu'un qui reste au Mali et qui t'appelle, vous t'a dit que je vais te rappeler. Je lui dis, je dis à la personne, d'accord, ma petite soeur, mon téléphone reste ouvert jusqu'à une heure du matin. D'accord. C'est à une heure du matin que j'ai fait mon téléphone. Je vais me mettre à la prière. À la prière, ok, d'accord. Elle ne m'a plus rappelé. D'accord. Je suis là, je regarde le lendemain, elle n'est pas facile. Qu'est-ce que je vois ? Elle m'envoie les flowers. Le flyer, l'annonce du concert. Sans ton nom, sans ton image. Sans ton nom, sans ton nom, sans ton nom. Et j'ai fait vue, ignorer. Puisqu'elle m'a dit qu'elle va m'appeler. En tant que ma petite soeur, elle doit m'appeler. Donc elle ne t'appelle pas, elle t'envoie le flyer. Donc tu automatiquement en réaction, tu fais vue, ignorer. Ignorer. Ok. Ce que tu as fait là, il faut faire. Il faut dire comme ça. On est resté dans ça. Les gens de sa rivale, ancien rivale. Vous voyez, sa rivale. Ils sont venus me voir. Ok. Afou, on veut que tu viennes chanter pour nous. Pour nous, pour, comment on appelle ça ? Nos sandia. Ça dit qu'on veut faire danse de Mariam Bar. D'accord. Il dit, mais moi mon cachet là, c'est ça là. D'accord. Si vous pouvez payer, payer, je vais aller chanter. Parce que je ne me vois pas en train de chanter pour une chanteuse pour moi. Comme moi. Ok. Sinon, je ne me vois pas en train de faire publicité de quelqu'un. En fait, c'est comme si on t'appelle pour aller chanter pour quelqu'un qui fait le même métier que toi. Métier que moi. Ah d'accord. Jean, tu vas faire les éloges de la personne. Voilà. Ok. Et pour toi, en temps normal, ce n'est pas moi que je dois faire les éloges de Mariam Bar. D'accord. Parce que moi, je suis nord et les griottes. Les deux sont griottes. J'ai dit, ok. Toutes les conditions que j'ai dites, ils ont accepté. C'est ici qu'on est assis. Ils ont donné mon cachet, mon transport, tout. Presque, bon, je ne dirais même pas. D'accord. J'ai monté. Pour ne même pas que je me... Oui, si tu es fan de quelqu'un, tu es fan de quelqu'un, mais moi je ne vais pas en tant que fan. Non. Je vais, puisque j'ai été payée. Pour ça, mon travail. Donc tu vas travailler. Je vais aller travailler. Si Biggy aussi vient, elle m'appelle, comme elle l'a dit dans son... Dans sa note vocale. Dans sa note vocale. Il n'y a pas de problème. Si les deux sont rivales, ça c'est la vie privée. Les gens aiment ménager la vie privée des gens. Et le travail. Et puis le travail, ça ne se fait pas. La vie privée reste la vie privée. Et puis ton travail reste ton travail. Je n'ai pas à me ménager dedans. Je ne suis pas malienne. On m'a insulté, ils se disent, mais ma cause elle est malienne. Je ne suis pas malienne. Voilà. Mais nous tous, on est les Africains. Bien sûr. Et vous avez le même style de musique. Voilà. Donc on ne fait même pas le même style de musique. D'accord. On ne fait même pas. Donc elles sont griottes. Et toi, tu es ? Ça a trouvé aussi que, ou je me suis piégée moi-même. Mariamba, elle a fait certains sons que j'aime bien. D'accord. À chaque fois, avant que tout ça n'arrive, le son là, moi j'aime bien. Je prenais ça pour faire mes snaps. Quand je vais faire direct, si je n'ai pas à prendre ça, je prends son son, je prends kérosène. Salut mon fils. Je prends kérosène. La chanson même, je ne peux dire que c'est pour moi-même. Mais il y a les chansons là. Akadi Doda, la nuit Dodaï. Elle a tellement bien chanté. Que tu te sens concernée. Voilà, je me sens concernée là-dedans. Après, nous parlons des griottes un peu. Tu es Keïta, non ? Est-ce que dans le fond, les Keïta sont des griottes ? Moi, je suis 9, j'ai toujours dit que je suis une artiste, je ne suis pas griotte. C'est-à-dire les 9 ? C'est ma mère qui est griotte. C'est ma mère qui est griotte. Oui, c'est la griotte. C'est la griotte. Mais il y a une dame qui prenait son état à l'enfance, qui t'appelait Afoui. Afoui, c'est Mbawoulé. Cette maman-là, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui ? Mamia. Elle va bien. Elle va bien, tu prends son d'elle ? Oui. D'accord. Même, elle est devenue musulmane. Mais pourquoi elle t'appelait Afoui ? Bah, j'étais grosse à l'époque. Donc, tu vois, pour la fin de film, on dit que non. Les fans de Bigini Deez, Afoui, elle écoute la musique de Mariamba. Donc, c'est pourquoi elle a refusé de prendre le téléphone de Bigini. Bigini au téléphone. Et pourtant, Bigini, elle ne m'a pas appelé. D'accord. Donc, au-dessus d'abord, moi-même, je pensais que c'était Game. Ah, tu crois que c'est un tout défi ? Voilà, c'est Buzz, Game. Voilà, elle veut avoir du goût. Mais j'ai vu que... Ça connaît de l'ampleur. Voilà. Toujours. Les injures. Les injures, des mères, des peurs, voilà. Et il y a une qui apparaît, je n'ai même pas dit son nom pour lui faire plaisir. Elle est sortie. Elle a commencé à suiter, mais suiter en des poissons pourris. Oui. Ici, ceux qui n'aiment pas Afoui, ils ont chargé. C'est comme ça. Ceux-mêmes qui n'aiment même plus avec mon mari encore, ils ont chargé. Non, dans la rivalité. Dans la rivalité. Afoui, toi, tu m'as dévancé. Alagonda, moi, il m'appelait d'aller vers là-bas. Parce que... Tu me demandes après la rivalité. Afoui, dans la vie sentimentale. Non, vie sentimentale. Chez elle, hein. Dame de monsieur Lefafa, comment ça peut être une autre dimension. On est arrivé, mais l'autre. Tiens, Chez elle, tu ne vas pas lui demander si elle me connaît. Il fallait vraiment, vraiment, en tout cas, vraiment... Moi, ça fait rire, quoi. Oui, mais ça fait rire. C'est comme parce que moi, tout ce qui me suit, pourquoi je les demande pardon? Parce qu'ils ont pris ça de si et d'autres dimensions. Oui, il n'y a rien à voir. Il y avait un rival des... Non, parce que... Qu'est-ce que les gens disent? Mais comment tu sais qu'il y a l'air de ton mari parmi eux? Oui, ils m'ont fait conserver tout ça. Qu'eux, ils sont allés avec ton mari ou qu'ils étaient mariés à ton mari? Bon, bon, bon. Je ne veux pas m'amener au ciel, quand même. Je sais de quoi je parle. D'accord. Je ne veux pas rentrer dans ma vie privée à cause de n'importe qui. Mais de toute façon, c'est toi qui est la mère des lieux. Ah, mais ils sont dehors. Non, mais tu es venu me trouver son sur moi. Ils sont dehors, ils ballent. Tu es venu me trouver son sur moi. C'est toi, ils sont dehors, ils ballent. Je suis désolée. Mais quand tu le vas, tu le reconnais? Je pense que c'est bien de connaître son rival. Bon, on va couper l'émission. D'abord, je vais conger. Afou Keïda, en fait, il a failli ce problème de Big Nipouquet pour que tu saches que tes rivales, là, elles sont quelque part là-bas. Parce que sans ça, elles n'ont pas fait le dilemme pour dire qu'elles sont à ton mari. Parce que d'abord, on n'est qu'à laisser mon mari, c'est bon. Comment vous avez dit ça comme ça? Je ne vais pas lui mener dans mes trucs parce que c'est en haut gradé. D'accord. Mais c'est moi aussi, les filets, on les dirait comme ça pour mentir. Les parkings sont partagés. Moi, je suis une artiste. Lui, c'est un gradé. Donc, je ne vais pas lui mener dans mes trucs. Mais tout ça, là, j'ai vu aussi que les chanteuses d'ici, ils sont sortis. Voilà, chacun est en train de dire pour lui. J'ai dit, mais attends. Même les chanteuses d'ici aussi? J'ai dit, mais attends, la pauvre à fond. Où on va? Ce n'est pas Big Nipouquet qui m'a appelé. En même temps, le lendemain, je vois que Mali, joli, je ne sais pas, il y a une page comme là. Oui, une page intérieure. Ils ont commencé à me inciter, me dénigrer, aller chercher les trucs, les anciens trucs pour mettre la toile. Je me dis, mais c'est quoi ça? Moi, je pensais que c'était un game. Voilà, la petite, elle veut avoir son monde, elle. Et avoir sa visibilité. Et pourquoi je vais être contre elle? Parce que je ne vois pas. Si tout les plans, je ne vois pas. Je suis plus agréable. Bien sûr. Ça, c'est un. Ça dit qu'on n'est pas cinémoun. C'est clair. Ce que j'ai vécu dans la musique, même le tiers, il n'est pas un confesseur. Et en plus, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle est en train de chercher. Nous, on est quittés dans ça. Elle est devenue maintenant comme nous. Ah, d'accord. Mais pourquoi je vais la gâter? Ça me donne quoi? En faisant ça, ça me donne quoi? Je sais quoi. Mais est-ce que dans ton passé, tu as fait afrique étoile? Quoi ça? Est-ce que elle est là? Est-ce que toi, avant la ta chanter d'afrique étoile? Afrique étoile. Ah, madé, fléne, tu vois ça? C'est pas toi, afrique étoile, John Djongo, c'est jeter d'abyssée. C'est ça, non? Oui. Il y a longtemps à fou et chante aussi. Eh, non, chante d'Afrique étoile. Depuis tout, comme ça, les gens. Je ne suis pas patron à l'école. C'est ça la seule que Dieu m'a donné. Aïcha Kone t'a donné le micro à quel âge même? Eh, j'avais 12 ans. Et t'as donné le micro quand tu t'en as le micro à l'âge de 12 ans? Oui, quand je chantais, je peux dire même que c'est moi, à fond, petite, j'ai fait une égration de palais de la culture. Oui, d'accord. Grâce à Aïcha Kone. Oui, grâce à Tantique Aïcha. Aïcha Kone. Non, là, on n'est pas des mêmes promotions. Quand je vois les gens en train de m'insuter sur la toile, je dis, mais dis donc. Ils sont jaloux de toi. Non, parce qu'ils sont jaloux de moi. C'est quoi? Tu as les bijoux à fou? Non. Pas moi pour laisser tout ça, chérie. Moi, c'est qu'ils comprennent pas à fou. Pourquoi les artistes d'ici aussi se sont mêlés dans la danse? Bon, ça, c'est à quoi? Où ils te guettent avant? Ils te guettent depuis longtemps. Oui, moi, c'est ce que j'ai pensé à la fin. Les artistes mandins ou les autres gens de musée? Non, pas aux gens de musée. Non, mandins. Même quand Tantique Sidonie voulait faire son... C'est un concert. Elle est venue chez moi ici. J'ai fait. Oui. J'ai fait. Oui, j'ai vu la vidéo. Voilà. Bon, ça veut dire que ce n'est pas d'autres artistes. Ça s'est passé... Dans le menu? Non, petit clôture. Oui, oui. Donc, comme ça, c'est j'étais là, j'étais ici, par-ci, par-là. Je dis, mais attends, de quoi on est? Mais donc, depuis ça, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec tous ces artistes? J'ai coupé avec tout le monde. Même les artistes maliens? Non, même pour tout le monde. Pourquoi vous avez la question? J'ai coupé avec tout le monde parce que d'abord, c'est Biggie qui m'a dit qu'elle va m'appeler. Et jusqu'à aujourd'hui, on m'a insulté, on m'a insulté, on m'a traité de tout, mais j'attends. Appelle des Biggie. Parce qu'on ne peut pas dire à un aîné que je vais t'appeler, envoyer les flowers de ton conseil et puis ça vient dérouler comme ça, sur la toile. Les gens cherchent pas à comprendre. Si tu demandes quelqu'un tout de suite là au dehors, il dit, hé, 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 tout ce qui arrive à chose là, Biggie, voilà, c'est Afou. Et pourtant, c'est mon télésouci. Mais Afou, en fait, la toile, là, tu sais que c'est comme commissaire à sans loi, c'est lui qui pleure, le premier, c'est lui, on dit la raison. Oui, mais elle a raison. C'est la toile de mon père. C'est femme aussi, il joue en raison. Non, en vous, elle est de la sagesse, je pense que les choses ne rentrent pas dedans. Non. C'est ça, non? On commence à prendre des âges. Oui, mais tout ce qui t'as vécu, la chance que Aïcha Kouli t'a donné, a fait les bénédictions, après t'as fait son choix, elle est à Gbabou, toi t'es à l'air de prison, Ouattara. Comment vos rapports étaient? Ça n'a rien à voir. Chacun est libre. Mais vos rapports, c'était comment? Chacun est libre de choisir son camp. Son camp. Mais Aïa, Aïa, tu as dit. Non, nous t'étais. Et Aïa, tu as dit. M'a dit, tu es en colonie, nous t'étais. Mais vous, aujourd'hui, tout le monde dit, Afou Keïta, Afou Keïta, c'est grâce à Dieu, grâce à Tante Aïcha. Mais, mais, quand tu es en exil, elle est en exil. Oui. Mais quand tu es en exil, moi, je suis partée à Conakry, c'est Tante Aïcha qui est partie, derrière moi, au palais. D'accord. Il a dit à ce gars du corps, allez-y dire à ma fille que je suis là, et je serai dans son conseil. Il dit, ok. D'accord. Elle est venue, ces jours-là, Tante Aïcha m'a donné un million. Mais quand tu es en exil, tu lui apportes quoi comme soutien? Parce qu'elle rentre, on voit maman Aïcha affaiblie, fatiguée, tout et tout. Non, ce que je peux faire, même aujourd'hui, la seule attaque quelque chose sur moi, elle sera la première, personne à m'appeler. je ne veux pas d'aide financière, morale, parce qu'elle rentre de son exil, elle était fatiguée, on sentait que ça n'allait pas, tout ça là. Toi, Aïcha, tout fait pour toi. Tu lui apportes quoi? Mon amour. D'accord. Et quoi de tout? Comme on l'appelle. Des petites soeurs. Des mères à filles. C'est tout ce qu'elle peut faire. Banale et maman, c'est qu'elle maman. Voilà. D'accord. Mais tu savais quand tu t'es marié, là, tout le monde était content, après le gars disant qu'il t'es marié à un rebelle. Tu as entendu ça, je suppose? Ah, d'accord. C'est quoi? Anna, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais moi, je me suis marié depuis 2007. Ouais, c'est ça, en fait. Rebelle, donc, tu parles, là. Mais c'est chez lui que tu es? Oui. Nous sommes tous un cas, ils vont t'attacher devant la porte, là. Non. Non, ils vont même pas les habitations devant la porte, les gars, ils vont pas. Mais le problème, c'est quoi? J'ai été marié, voilà, c'est tout. Si tu es dans le foyer, quand tu te sens pas l'aise, tu t'en vas. Tu prends ton pied et claques. Mais tes détracteurs, ceux qui sont jaloux de toi en ville, ils ont dit, ah, Afou, elle est mariée à un rebelle. Tu peux le dire, c'est ce que les gens racontent en ville. Voilà, comme on nous dit. Ce rebelle-là, on vient du même village. D'accord. C'est mon papa. D'accord. C'est mon ami. D'accord. Il fait tout pour moi. Ton confident? Oui, c'est mon confident. Oui. Si je suis malade, il ne regarde pas mon argent pour dire qu'Afougaille aussi, c'est contre. D'accord. Il s'occupe de moi, c'est un bon mari. D'accord. Quoi d'autre? Quand elle est heureuse dans son foyer, je pense que tout va... Quand tu me vois là, est-ce que moi, je ne sais plus, je ne le sens pas une femme qui est heureuse. Tu es très heureuse, c'est ça. Tu es très heureuse. Tous les goûts sont là. C'est là, les Malais se sont livrés pour dire que non, voilà, 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 voilà. Il faut laisser mes frères et se maler. Ils ont les raisons parce qu'au cahier, tout le monde a eu le cas. C'est ça aussi. C'est ça. Mais à l'époque... Mais à l'époque... Mais à l'époque... Mais à l'époque... Personne est au courant. Il fallait que tu peux parler en béthé aussi. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne veux pas aller béthé. Voilà. Je ne veux pas lui poser une question en béthé aussi. Il ne va pas mes réponses. Tu es un homme qui ne voulait pas que tu chantes à l'époque, à tes débuts. au-delà de ton papa. Quand tu as voulu, tu as commencé à voyager. Comment il te regarde après ? Quelle était sa réaction ? Il a dit d'abord, il s'est imposé. Une fois, deux fois. Voilà. Il a été un peu dur. Mais il a vu que Afou n'est pas parti à l'école. C'est son destin. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup au courant. Voilà. Ça, là, nous, on a fait chez nous. Tu n'as pas vu les gens dehors. Moi, c'est ce qu'elle fait. Mais comment tu réalises après que... Dieu a mis la musique sur ton chemin. Bon. Ça, c'est mon destin. On ne le choisit pas. Même toi qui es là, là. C'est un des régionalistes aujourd'hui. Par la force de la chose. Par la grâce de Dieu. Bien sûr, oui. Mais est-ce que c'est ça qui était dans ton projet ? Ou alors, ce n'était pas ça. Afou, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne prends pas un café noir. Non. Tu dis que c'est de l'eau glacée, tu bois, puis t'inspirer. Est-ce que ça, c'est vrai ? Défaler. Toi, tu ne chanteais coupé la carrière. Oui, mais mon manager. Ceux qui connaissent Afoukaïta peut témoigner. C'est toi qui est mon provédeur de coupé la carrière. Ceux qui vivent avec Afoukaïta. Parce que moi, c'est nouveau pour moi de savoir un artiste international quand elle boit l'eau glacée, elle est l'écurée. Moi, je ne vais pas en boîte. D'accord. Je ne vais pas dans le restaurant. Eh, monsieur, il ne va pas en boîte ? Non. Mais il va être au restaurant ? Non. Haïm, comment vous vous levez ? Depuis que je suis marié avec lui, oui, mais j'ai entendu ce deal. Mais comment vous levez alors ? Vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez pas en boîte d'unis. Non, on peut levez. Comment on veut ? Mais vous n'allez pas dans le restaurant, vous n'allez pas dans le boîte d'unis. Vous 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 cachez alors ? On va se casser de qui ? Mais c'est quel couple marié normal qui ne va pas dans le restaurant et qui va dans le boîte d'unis ? Oh là là, arrête-moi ça. On va se marier par exemple pendant ce temps qu'on a mis les bagues devant les gens ? Non. Mais lui, c'est le militaire. Oui. OK. Mais il a le temps pour toi, non ? Oui, il a le temps pour moi, bien sûr. Moi, je suis dans la musique partout. Mais il ne va pas te prendre pour lui faire l'exercice militaire quand même ? Souvent, il me prend. Ah, c'est ça. Si je grossis. Là, là, je grossis. Il a fait un truc de sport en haut ici où lui-même, quand il vient, il me dit, voilà, je le prends. Tu n'entends qu'il soit de l'eau glacée. Quand tu bois de l'eau glacée, tu t'es inspiré à la défaillée, franchement ? L'eau glacée. Il n'y a pas café, il n'y a pas drogue, il n'y a pas cigarette, rien. Là, on est monté ici, c'est l'eau glacée. Jérôme Béti, elle a été témoignée. L'ami de Druba. Son manager. Son manager. Faut que tu es à Druba, qu'Afu qui t'a dit. Ah, 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 ah. Elle dit, ah, 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 ah. Alors, Afu, récemment, on a entendu Vahissa. Superbe chanson. Wow. Vahissa, tu prépares un album ou alors c'est que des singles que tu sors ? Non, non, c'est parce que bientôt... Il y a un album à venir. Il y a un album à venir et bientôt, j'ai une surprise aussi à faire. D'accord. Parce qu'Afu, je ne veux pas rentrer dans les 50 ans avec le micro. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ton objectif. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ok. Moi, je peux décider aujourd'hui qu'à partir de tel, j'arrête. J'arrête. Mais mon destin n'est pas dans ma main. Mais est-ce que... Bon, ce que tu as déjà dit là, tu as suppris là, est-ce que ce n'est pas un rapport avec une vidéo qui est vue ? Bon, il ne peut pas lire la vidéo. Parce que moi, je t'ai vu dans une vidéo où tu étais chez une chantier. Tu veux devenir une femme d'affaires ou bien tu es rentrée dans des fins de femmes battantes. Hé ! Femmes qui se battent là. Ah, tu sais ! Je ne vais pas répondre à ça là. Elle est chez une chantier. Moi, je ne vais pas répondre. Ça, c'est une vidéo que j'ai vue en passant. Maintenant, quand je n'ai pas vu la vidéo, Anaconda, je me disais, mais attends, Afoukéita, elle veut devenir une femme d'affaires ou bien elle veut devenir une femme battante ? Comme les femmes qui se battent. Mais tu es une battante ? Femmes battantes comme tout le monde ? Afoukéita, attention à la battante là. Battante là, on va à Tukorapé là. Qu'on appelle le quoi ? Tukorapé, on va à Tukorapé là. Non, les femmes battantes là. Eh moi, as-tu que ? Les femmes d'affaires. Qu'on appelle ? Même ceux qui vont à Dubaï, ils vont pour les... Pour leurs propres affaires. Ah non, on a reçu des gens sur nos plateaux qui nous ont dit non qu'on les voit avec des personnalités dans le coin là-bas. Non, les femmes battantes comme le Afoukéita, c'est les femmes battantes vraies comme Mouna Bakayoko, Laure Bolli, Asta Ping Ladies et Erika. Elle là, c'est les vraies femmes battantes. Je salue madame Bakayoko, mon mon. Mais Afoukéita, aujourd'hui, quand quand tu te regardes là, dans le milieu mandingue, les chanteuses là, c'est laquelle qui te fait peur côté bujou ? Personne, personne. Celle qui coupe ton cœur côté bujou ? Personne. Waouh. Notamment t'as fou là, c'est soir. Non, je n'ai pas dit, je ne connais pas pour les autres. Mais toi en tout cas ? Moi, personne. Ouais, ça va. C'est pour moi que je connais. Il n'y a pas une qui peut te faire peur côté du jour ? Non, 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 pas du tout. Waouh. Je peux dire ça haut et fort. Haut et fort, sans modestie. Je viens ma soeur là qu'elle parle comme ça. Mais ça là, à la qu'on a bientôt, notre émission va tirer à sa fin. Il faut bien qu'on demande à Afoukéita. T'as dit Vahissa. Oui, c'est justement, c'est ça que je voulais parler. Il faut qu'Afroukéita nous parle de son actualité, surtout Vahissa, parce qu'il y a un album qui arrive. Alors Afoukéita, dis-nous, qu'est-ce que tu réserves à tes femmes ? Afoukéita, qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Vahissa, à l'époque, c'était un grand danseur de Goumbe. De Goumbe, ok. Un joli garçon que toutes les femmes, toutes les femmes, toutes les femmes l'adulèrent. Quand il sort, le fou la sort partout. Vahissa, lève tout. Vahissa est là. Voilà. Waouh. Pour l'accompagner. Pour l'accompagner, ok. J'ai dit, mais moi j'ai modifié, n'aura pas laissé Afoukéita. Je suis la seule fille unique de mon papa et de maman. Laissez-moi, John Benatiri, sur mon temps, un jour, mon temps va finir. Afoukéita, cette voix, on vient d'entendre là. Et la voix que tu as depuis que tu commences à chanter, à part le sucre que tu prends, tu mets dans ta bouche. T'es sûr qu'il n'y a pas un fétuche quelque part que tu mets dans ta bouche et puis quand tu chantes comme ça, tout le monde est là en même temps. Il est là. Oui, il est là. Il est là. Il est là. Oui, car... Il a dit la question, là-dedans. 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 Il a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas le temps qu'il n'y a pas le temps. Tu as dit couper, décaler. En faisant 5 minutes. Mais comme c'est la musique, là. C'est bien en général. Peut-être que votre émission, là, je vais couper. D'accord. Si c'est ici, je suis chez moi. Il y a la question, là. Je vais répondre. Et puis, je vais couper. Et puis, ça bouge pas. Non, parce que ta voix, là, c'est-à-dire que quand il crie comme ça, les gens trament, puis l'argent sort. Donc, est-ce que c'est ça? Je l'ai dit, oh. Yes. J'ai venu trouver un argent blanc dans ma main. Quand tu rentres, là, je peux m'approcher de toi. Est-ce que tu sens une odeur de nassidhi? Non, pas du tout. C'est Dieu donné. C'est Dieu donné. Quelque chose qui est vus en 23 ans. Si c'est quelqu'un qui avait fabriqué il y a longtemps, on ne parle plus d'Afro-Keïta. C'est clair, oui. Parce qu'Afro-Keïta, tout ce qu'elle trouve, elle aime partager elle et puis ses amis. Donc, c'est un don. C'est un don pour moi. Si moi, je gagne 100 000 francs tout de suite, là, tant que je n'ai pas fini de partager mon cœur, là. Ce n'est pas tranquille. J'ai fini de le partager quand on partage dans le reçoit. D'accord. Donc, à chaque fois que moi, aujourd'hui, mon fétiche, j'ai te dit. Je veux savoir. Tu as besoin de savoir. D'accord. Écoute bien. Je suis là. Tout la... Comment on dit? La nation, non? La nation, oui. Il y a bien m'écouté. D'accord. Quand moi, je vais à la danse et que je gagne 2 millions et 3 millions. Tous les vieilles griottes qui sont assises, je me lève, je donne 5 000, 5 000, 2 000, 2 000, 3 000, 3 000 à tout le monde. Il y a d'autres, même quand ils s'envoient à la danse, quand on leur dit que c'est Afou qui est là, ils disent même ceux qui font la danse, ils n'ont pas donné l'argent, ils ne nous ont pas donné. Afou va donner. Et que quand je donne ça là, le lendemain, peut-être supposons que j'ai donné 300 000, le lendemain, quelqu'un va venir me donner 1 000 euros sur moi. Donc ton fétis c'est le donner pour recevoir. Je n'ai pas donné ça. On est d'accord. Tu as connu ? Le volume est bon. Non, le volume est bon. Parce que ta voix, depuis combien de années tu sentes là ? N'importe où tu es, la foule s'élève. Non, c'est dit souvent avant de partir sentir là, tu vas parler un peu à fétiche là. Ah bah non. Fétiche, tu vas voir. Ah bah non. Ah bah non. Fétiche, tu vas voir. Ah bah non. N'étais pas. Alors, alors Afou, aujourd'hui, le faveur est au télé. Faïssa, alors l'album, ça sera combien de titres ? J'ai décidé de faire 17. 17 titres, wow, après 23 ans de carrière, tu sois un album de 17 titres. Et est-ce que Afou prévoit une signe ? En compagnie de mon concert. Oui, parce que voilà, on va atteindre 25 ans. Donc Afou, est-ce que tu nous prépares un 25 ans de carrière ? 25 ans, l'âge où est-ce que tu as de carrière ? Non, de carrière. Je pensais que tu demandais son âge. Non, tu veux demander mon âge de carrière ? Non, tu veux demander mon âge de carrière ? Tu veux demander mon âge ? Non, c'est pas ça. À la cour d'avent, tu vas pas te laisser. Tu veux donner combien ? Afou, je dois te donner dans la ficheur de 30 à 40. De 30 jusqu'à 40. Elle n'est pas avant, elle n'est pas après. Deux mois juste. Dans les 30 à 40 là. 37. Non. D'accord, dans l'âge réel. Dans l'âge réel. Tu veux que je dis ça ? Je suis. Deval à la nation. Oui. Afou, on te connaît pour ça. Tu n'as pas peur. Tu sais que tu n'as pas ta langue, ta cocheur. Ok, j'ai 44 ans. 44 ans. Je suis une belle femme, Oui, tu es une super belle femme. Tu sais pourquoi moi, je dis trans. Parce que physiquement, tu vois. Tu sais qu'on a la même âge ? Moi aussi, j'ai 44 ans. Ah bon. Ah là, il paraît 60 ans, il est vieux. Ah là, toi, tu es bien conservé. Peut-être que c'est la vie. À la cause de toi, tu es plus vieux que moi, tu disais là-donc. À la cause de la vie, il y a longtemps, lui aussi, il y a longtemps, il est là. D'accord ? Depuis, il y a quelqu'un qui a appelé à l'ambassade de France pour essayer de te topier, annuler un voyage ou un concert. Elle était visa. Mais non, c'est bonso. C'est ? Même bonso que Mike de Bonso. Mike de Bonso. C'est pas possible. C'est aussi là. Moi, j'ai dit à la femme de Bonso, je dis, tu n'es pas un bon mari. Il va te mettre un problème ici à Paris. Mais, quand moi, je suis quitté, moi, ma bouche-là n'est pas bonne. Je suis quitté, deux mois après, j'ai attendu que les barrages-là. Graf, le mec, moi, tu m'as insulté. Tu as cancellé mon visa. Il n'y a pas de problème. Je ne connais pas Papio. Je ne sais pas où je vais aller me plaindre. C'est qui ? Donc, là, c'est bon. Je laisse moi à Dieu. Et puis, l'agent de contrôle, j'ai fait partie. Au calme. Au calme. Tu vois, quand tu ne le connais pas là, et tu es là au calme. Ça, tu connais à fou là. je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je t'assure. Parce que moi, je sais qu'un jour, tout s'il y a, il y a qu'on entraînait de faire là. Ici, bas. va partir un jour comme rien n'était. Tu as chanté pour le pouvoir en place à l'époque. Oui. Tu as été honoré et récompensé, l'argent. Même pas. On ne t'a rien donné ? Rien. Rémerciement. Rien. Le pouvoir aussi. Mais c'est que, moi, je ne fais pas ça à cause du pouvoir. Peut-être qu'elle a ses convictions. Elle a ses convictions. Voilà. Je fais ça pour mon papa ado parce que c'est... C'est notre papa où ? Voilà. Papa, pour penser à vous. Je l'aimais depuis tout petite. Non, mais alors qu'on avait dit papa, donne un peu quand même. Papa peut donner un peu. Papa, quand on se va presser là, s'il est là-bas là, l'enveloppe un peu lourd. Voilà. Là, c'est bon. Si il va t'en, c'est bon. L'enveloppe un peu lourd. C'est pourquoi on dit le droit là ? Il n'a qu'à faire comme ça. Comment t'as dit un, un, un ? Il n'a qu'à un. Si il fait comme ça, un, un. Non, si on fait un, et puis ça va sortir un, et puis... C'est comme ça ? Un, un, un. On nous pense qu'il reste une minute. On va te demander ton mot de faire et puis j'aime pour qu'il s'allie. Mon mot de faire, on est dans le mot de carrément. C'est le mot de carrément. Bientôt le mot de carrément. D'accord. Dans peut-être deux jours. Bien sûr. Je demande pardon à tout ce que j'ai fait du mal. Sans me rendre compte. C'est le mot de pardon. Le mot de sagesse. Bien sûr. Le mot qu'on doit s'aimer nous les fils et les filles de ce pays, même ailleurs. Pardonnez. Aïssabari. Non, c'est le mot de l'amboumina. Oui, il y a des femmes. Le mot de carrément. C'est le mot de l'amboumina. 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 Je demande pardon à tout le monde. Et je demande pardon à la nation, que tu sois ici ou ailleurs. Tout le monde. Merci à l'émission Fafa. Merci à mon patron, Zumana, Zumse, que j'aime appeler comme ça. ça, c'est mon nom personnel à moi. Et Mouna, je la s'enamène comme ça Moun Moun. Moun Moun, ouais. Voilà. Donc, je demande pardon à les deux aussi parce que c'est moi de pardon. et pour les dire merci, merci pour la considération qu'ils ont afroquée. Voilà. Je pense qu'Anna Kona, le message est bien passé. Le message est bien passé. Et aussi, aujourd'hui, nous aussi, on va profiter, animateurs que nous sommes, pour souhaiter un bon mois de jeûne à tous nos amis et frères musulmans qui nous suivent dans tous les quatre coins du monde. sur le partage Far Far et tout ça. Voilà. Donc, on vous remercie pour ça. Et n'oubliez surtout pas, vous avez vu, écoutez, Afou, au-delà de tout ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de sagesses. On a rencontré une femme, une personne qui, même malgré des attaques, elle reste toujours sereine dans son endroit. Voilà. Elle dit, vous avez me trouvé là. Je suis dans mon palais. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à Matida, à la marraine, à la grande famille, sans oublier le groupe de la force, à toutes ces personnes qui nous motivent, des personnes qui nous soutiennent. Kangala Le Berger et la grande famille Angebrouille-Cudivateur. Merci à tous. On est ensemble. C'était le Far Far avec la diva. Et on n'oublie pas le frère Afou Keïta. Morrible Mola. Merci beaucoup. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501